Musique Voici donc un petit tutoriel pour appréhender les différents outils de SketchUp. Ceux-ci vous permettront de réaliser vos plans en deux ou trois dimensions. Je ne vais pas là vous présenter toutes les fonctionnalités de ces outils, qui sont souvent multiples et parfois complexes, mais simplement quelques fonctions de base qui vous aideront sans vous torturer et mettre en mal votre patience. Si comme moi par la suite vous êtes séduit par ce logiciel, vous aurez beaucoup d'opportunités pour approfondir vos connaissances sur son fonctionnement. Les groupes sur SketchUp L'utilité du groupe est fondamentale dans SketchUp. Si par exemple je crée un objet comme celui-ci. Si je crée un autre objet et que je décide de le coller au premier. Je clique trois fois sur une arrête pour le sélectionner et je le place contre le premier objet. Maintenant, si je veux le déplacer, voici ce qui se passe. Les éléments ont fusionné et je ne peux plus les séparer. Pour éviter ce genre de problème, lorsque je crée cet objet, je positionne l'outil sélection sur une face et je fais un clic droit sur ma souris. Dans la fenêtre qui s'ouvre, je clique sur Créer un groupe. Mon objet est maintenant un groupe. Je peux le coller et le déplacer à volonté. Maintenant, si je veux modifier cet objet et par exemple ajouter un cylindre sur cette face, je n'aurai pas de problème pour le créer. Mais si je veux maintenant déplacer cet objet modifié, le cylindre que je viens d'ajouter ne sera pas solidaire. Pour pallier à cela, avant d'agir sur le groupe de l'objet, je positionne l'outil sélection sur une face, je clique deux fois et instantanément apparaît un pointillé et une cage qui va entourer le groupe. Je peux alors maintenant ajouter le cylindre. Ceci fait, il fera maintenant partie de l'objet et je pourrais donc le déplacer. Voilà pourquoi il est important de créer des groupes que l'on peut manœuvrer ensuite en notre guise. Pour plus de précisions, rendez-vous sur le blog bâtir-sa-maison-overblog.com Abonnez-vous pour être informé des futures publications. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !